Je veux brûler des livres. L'Angela Bête de Bruno Le Maire ? Non, non, tous les livres. Tous les livres ? Ah, je le savais, état cryptique, crypto 3ème Reich, ça commence par faire des shorts sur YouTube, ça discute avec ce nationaliste corse de Cali et ça finit par la lecturophobie. Je savais que t'avais une croix gammée sous tes bretelles. Oula, oula, Tim, ça part vite en point Godwin, là, quand même. Non, non, laisse-moi m'expliquer, tu vas voir, j'appelle pas forcément à brûler ces livres, mais il y a beaucoup de choses à dire. Bon, en tant que vidéaste ici, j'ai eu pas mal de commentaires, des commentaires très positifs, des fois des commentaires négatifs, et puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires avec des gens qui me demandaient « lis ceci, lis cela ». Alors, des fois, c'est très gentil, c'est des commentaires qui veulent m'aider à orienter certaines recherches sur telle ou telle auteur, et puis des fois, ça ressemble juste à ça. Encore une fois, vous n'avez rien compris. Il aurait juste fallu lire l'intégralité de la littérature marxiste depuis Marx lui-même, évidemment. Alors moi, j'aime bien qu'on me fasse découvrir des trucs, mais quand on m'enjoint à faire des choses, ça me plaît beaucoup moins, et surtout que, par rapport à la lecture, ça résonne pas mal avec mon vécu. Moi, je suis entouré de pas mal de gens qui aiment pas lire, ou en tout cas, qui lisent pas. Ils lisent pas, soit parce qu'ils aiment pas, mais ils peuvent aussi ne pas lire parce que ça les intéresse pas, ou parce qu'ils ont pas envie, ou parce que ça les fait chier, tout simplement. Donc, tout simplement, voilà, il y a des gens qui lisent pas autour de moi. Et souvent, on va se poser la question depuis l'extérieur, c'est-à-dire, on va se dire « mais pourquoi ne lisent-ils pas ? » alors qu'on pourrait se poser la question inverse, c'est-à-dire « pourquoi nous, on lit ? » Mais, en tout cas, de toute façon, il y a tout un tas de réponses à cette question de « pourquoi ces gens ne lisent pas ? » Et en fait, beaucoup de ces réponses sont liées à l'école, parce que, tout simplement, la lecture, c'est un apprentissage qui est fait de manière très courte dans des programmes surchargés, avec des classes surchargées, et en plus, souvent, c'est évalué et pas forcément d'une super manière. Donc, c'est quelque chose qui va être stressant pour les gens, et ce stress, il peut s'inscrire dans la pratique de lecture. Enfin, je veux dire, si ton premier souvenir de lecture, c'est un prof à bout, qui te dit que tu fais exprès de ne pas comprendre, et qui te met une éval pourrie, évidemment que ton rapport à la lecture, déjà, il est biaisé de base. Mais pareil, quand tes premiers souvenirs de livres, c'est des livres imposés par des profs de français qui sont obligés de les faire, et qui vont, là aussi, faire des évaluations, des contrôles de lecture, et tous ces trucs-là, pour être bien sûr que tu as bien lu, et que tu as bien compris. Enfin, je veux dire, évidemment que là, ton premier souvenir avec l'objet livre, il n'est pas ouf non plus. Et en fait, ce que je dis là, ça paraît anecdotique, mais en fait, c'est dans la tête de plein, plein, plein de gens. Ces gens ne veulent juste pas faire d'efforts. C'est ça le drame. Laissons-les dans leur fange intellectuelle. Bon, ça pour le coup, ça ne résonne pas forcément avec mes amis qui ne lisent pas, ça résonne plutôt avec mon passé de prof. parce que figurez-vous que le côté ils font mal ou ils font exprès de faire mal ou ils font exprès de ne pas faire ce qu'on leur demande, les élèves notamment, c'est très très souvent quelque chose qui est dit à l'école, qui est mis en avant à l'école, notamment par les bulletins scolaires ou des choses comme ça, sauf qu'en fait, c'est ne pas prendre en compte des choses assez fondamentales et notamment, alors il y a les questions contextuelles, mais il y a aussi et surtout la question du handicap. Et parmi ces handicaps, il y a des handicaps spécifiques à la lecture, la dysorthographie, la dyslexie par exemple et là pour le coup, ces troubles-là, c'est des troubles spécifiques de l'apprentissage qui demandent d'être diagnostiqués donc déjà, il faut que les personnels enseignants soient au courant qu'il y ait ce type de handicap qui existe. Alors, c'est le cas dans beaucoup, beaucoup d'établissements quand même, mais voilà, déjà, il faut commencer par là. Ensuite, il faut que les aménagements soient mis en place pour que les personnes qui souffrent de ces troubles-là aient accès à la lecture de manière plus ou moins normale. Donc en fait, non, ce n'est pas tant la responsabilité individuelle qui est en jeu, il y a aussi la personne, il y a des troubles spécifiques aux personnes. Et là du coup, je parle du personnel enseignant qui doit être au courant, mais il faut bien s'imaginer que jusqu'à il y a une dizaine, peut-être une vingtaine d'années, les profs ne connaissaient pas du tout ces troubles dys. Et du coup, pas de diagnostic, et du coup, quand tu n'arrivais pas à lire aussi vite que les autres, quand tu avais du mal à apprendre à lire, c'était toi en fait, c'était ton problème. Puis dans les bulletins, c'était marqué ne fais pas d'efforts pour l'apprentissage et tout ça. Donc vraiment, il y a eu tout un tas de problèmes de ce côté-là. Et aujourd'hui, il faut s'imaginer le nombre de gens qui ont ces troubles à l'âge adulte, qui n'ont jamais été diagnostiqués et qui se sont juste pris des tôles et des tôles sur leur bulletin. Et puis ces gens-là, tout simplement, quand ils sont sortis de l'école, leur rapport à la lecture, c'était tout simplement « Ouf, j'ai plus à faire ça, j'ai plus à déchiffrer ces trucs, et tant mieux quoi. » Mais c'est une minorité de gens qui ont un handicap prolectif à la lecture. La plupart des gens, c'est juste l'amour de l'oisiveté et de la paresse. Bon déjà, il faut dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui vivent avec un handicap qu'on ne le croit, surtout ces handicaps-là qui sont des handicaps invisibles. Mais même au-delà des gens qui sont handicapés, il y a aussi des gens qui, tout simplement, ont la flemme de lire. Et cette flemme, ce n'est pas une question de paresse ou de je ne sais quoi, c'est aussi une question qui a des réponses réelles, qui a des raisons réelles. En fait, la lecture, ça peut être une épreuve pour tout le monde. Et ça peut être une épreuve pour tout le monde parce qu'il y a une raison très simple, en fait. On peut avoir des choses plus intéressantes à faire. Bon, je sais que là, les fanas de lecture dans l'auditoire sont « Oh là là, des choses plus intéressantes à faire que lire ». Ben si, en fait. Si, évidemment qu'il y a des choses plus intéressantes à faire que lire ou lire autre chose, je ne sais pas. Mais moi, je pense aux jeux vidéo. Bon, voilà. J'ai un amour du jeu vidéo qui fait que, oui, si tu me laisses le choix entre, je ne sais pas, lire un Flaubert et jouer à Slash of Spire, je vais choisir plutôt la deuxième option. C'est un peu logique. Mais en gros, la société a évolué. Avec Internet, on a un accès permanent à une culture immense. Et si, aujourd'hui, j'ai envie de lire, je peux aller lire. Je peux même lire du Wikipédia, je peux aller lire des articles ou des choses comme ça. Et puis, si je n'ai pas envie de lire mais de regarder un film, j'ai accès à des catalogues immenses par des services de streaming, Lego ou moins Lego. Je peux très bien aller sur TikTok, par exemple, regarder des vidéos. Je peux aller sur YouTube, regarder des vidéos. Je peux décider aussi de jouer à un jeu de société. Oui, il y a des jeux de société qui se jouent tout seuls ou jouer à un jeu vidéo. Bref, il y a plein, plein, plein d'options qui s'ouvrent à nous. Alors bon, moi, la lecture fait partie de ce catalogue d'activités que j'ai à chaque moment. Mais il y a plein de gens pour qui ce n'est pas le cas parce que, toutes les raisons que j'ai expliquées précédemment. Et en fait, ça se comprend. Ça se comprend complètement. C'est dommage de s'en priver quand même. la lecture est le seul moyen d'accéder à la pensée, à la culture et surtout, à la pensée véritable, à la pensée complexe. Non. Non. Non, 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 non. Le seul moyen d'accéder à la culture, ça n'existe pas. Il n'y a pas de seul moyen d'accéder à la culture, d'accord ? Déjà, avec l'arrivée d'Internet, il y a tout un tas d'œuvres qu'on peut lire, enfin qu'on peut lire, qu'on peut ne pas lire mais comprendre quand même parce qu'il y a, je ne sais pas, des contenus de vulgarisation ou des contenus, tout simplement, de résumé, Wikipédia, merci beaucoup. Bon, du coup, petite pub, il y a Tim qui a intervenu dans l'intro, qui a une chaîne justement où il explique des bouquins, donc il y a pas mal de choses. Il y a une chaîne qui s'appelle Politicon qui fait ça aussi. Donc, voilà, il y a moyen d'accéder à des livres sans forcément avoir besoin de passer par l'étape lecture. Et puis bon, pour aller encore plus loin, en fait, il n'y a pas que les livres qui permettent de faire accéder à la pensée véritable, à la culture ou tout ça. Prenons un exemple les films, tout simplement. Alors, on peut parler par exemple d'un film comme Matrix, enfin d'une trilogie comme Matrix, même s'il y a 4 épisodes, qui là pour le coup cite énormément le bouquin de philo et de choses comme ça, mais tout en étant un film d'action, donc il y a quand même pas mal de choses comme ça. Mais même sans aller dans quelque chose d'aussi lointain que ce qui est Matrix, on peut parler par exemple des films actuels de super-héros. En fait, dans les films de super-héros, il y a aussi de la pensée. Alors oui, c'est souvent assez superficiel, mais il y a quand même des choses assez sympas sur, je ne sais pas, par exemple l'anonymat, il y a beaucoup des histoires de double identité des super-héros, sur la responsabilité, est-ce que je dois ou je ne dois pas faire ça, avec des super-héros qui ont des grands, grands pouvoirs, viennent de grandes, grandes responsabilités. Sur la question du devoir, il y a beaucoup de choses avec justement comment gérer la vie de famille et la vie de super-héros. Bref, il y a plein, plein de choses dans les films de super-héros en fait. Et bon, moi je l'ai déjà dit ici, mais si je suis honnête, ce qui a le plus suscité ma pensée, ce n'est pas des vieux bouquins, ce n'est pas du Flaubert, ce n'est même pas du Bourdieu, c'est plus des GTO ou Full Metal Alchemist. Comme si les mangats étaient autant de la culture que le reste. Quel relativisme ! Alors ça, c'est un reproche qu'on me fait souvent d'être relativiste. En gros, ce serait, voilà, je mets tout au même niveau et tout ça. Mais en fait, moi je pense qu'il faut revenir un peu dans le passé. Moi, il se trouve que pendant un bon bout de temps, j'ai cru qu'il y avait un ordre légitime, culturel, un ordre culturel légitime. Ou en gros, par exemple, Mozart est supérieur au rap. Et ça, sans que je sache du tout pourquoi. C'est-à-dire, quand j'étais ado, c'était ça ma pensée, Mozart supérieur au rap. Pourquoi ? Aucune idée. Et du coup, j'avais ce truc-là. Puis un jour, j'étais en deuxième année de droit, j'étais avec des enfants de notaires et d'avocats et de médecins, beaucoup de gens qui n'étaient pas trop issus de ma classe sociale, on va dire. Et en fait, je me suis rendu compte que quand il s'agissait de parler des vieux auteurs, des vieux bouquins, quand il s'agissait de citer des épisodes historiques que moi, je ne connaissais même pas, alors ils étaient très bons. Par contre, ils disaient des dingueries sur les sciences et moi, j'avais quoi ? J'avais un niveau de terminale, j'avais un niveau de terminalesse. Ce n'était pas dingo, tu vois. Et malgré tout, je me rendais bien compte qu'ils disaient un peu n'importe quoi et pareil sur le monde social. C'est-à-dire que si tu leur parlais d'ouvrier, ils avaient une image d'épinal de l'ouvrier mais ils n'étaient pas du tout capables de te dire ce que c'était vraiment un boulot d'ouvrier ou des choses comme ça. Donc, il y avait un côté où ils étaient très très cultivés et où ils étaient très très sûrs de leur culture parce qu'ils savaient citer des Victor Hugo et tout ça par cœur mais par contre, ils étaient super sûrs d'eux quand ils parlaient de science, quand ils parlaient du monde social alors qu'ils étaient nuls à chier. Et moi, cette espèce d'ordre culturel-là, au début, il me faisait me sentir en insécurité culturelle. C'est-à-dire que j'étais en face de gens qui connaissaient des choses dont j'avais jamais entendu parler. Vous imaginez un petit peu la violence symbolique que ça peut envoyer quoi. On m'envoie des épisodes historiques que je ne connais pas, des auteurs que je ne connais pas. Et puis ensuite, quand je me suis rendu compte qu'ils étaient aux fraises, je me suis mis à questionner quand même cet ordre légitime culturel. Je me suis dit c'est pas possible. Ces gens ne peuvent pas être aussi sûrs d'eux alors qu'ils disent des trucs aussi à côté de la plaque. Et du coup, moi à l'époque, je liais la culture avec l'intelligence et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. En fait, la culture, elle est liée au milieu social. Dans leur milieu, il est très très mal vu de ne pas connaître tel ou tel ouvrage de Victor Hugo. Par contre, tu peux dire que les ouvriers sont tous des débiles ou tu peux dire qu'on peut se soigner grâce à la médecine quantique. Ça ne pose aucun problème. Là, en l'occurrence, il n'y a personne qui ira vérifier quoi que ce soit ou reprocher quoi que ce soit. Du coup, je relativise. Je relativise parce qu'en fait, l'autre geste de ces gens-là, c'est de mettre en avant cette culture-là, de la mettre très haute et tout ça et puis de mépriser toutes les sous-cultures qui existent, le jeu vidéo notamment, les mangas évidemment. Bref, il y a plein plein de choses comme ça qui sont mises complètement sous le tapis parce que ce n'est pas de la culture qui leur permet à se légitimer dans leur milieu social. Alors pour toi, la lecture, c'est juste une pratique d'un groupe social pour se légitimer ? Ça se sent que tu n'as pas lu Frédéric Becbedé. Oh bah, du coup, je vais vous faire des citations. Le goût classe et classe celui qui classe et le goût, c'est le dégoût du goût des autres. Ça, c'est des punchlines de Bourdieu et franchement, je n'ai pas lu du tout les bouquins desquels ça vient mais je crois que j'ai compris déjà d'une et je crois que c'est vraiment ce qui résume très très bien ce fonctionnement d'un monde social qui met en avant une culture légitime. Bon, le goût classe et classe celui qui classe, c'est assez évident. c'est-à-dire que si je vous dis que par exemple, l'opéra, ça me saoule, que le théâtre, j'y vais jamais parce que ça ne m'intéresse pas tellement mais que j'aime beaucoup les jeux vidéo et les jeux de société et qu'une de mes œuvres favorites, c'est Desnotes, par exemple, vous voyez que ça me classe dans un milieu social particulier, dans un monde social particulier et que surtout, les autres qui vont avoir d'autres goûts vont pouvoir me classer d'une manière ou d'une autre. Le goût classe et classe celui qui classe, c'est que mon goût va permettre de me mettre dans un milieu social particulier, dans un groupe social particulier et que, tout simplement, les gens qui sont à l'extérieur de ce groupe vont pouvoir me méjuger ou me juger supérieur grâce à ces goûts sociaux-là. En l'occurrence, dire que l'opéra, c'est barbant, pour un milieu social bourgeois, c'est déjà considéré comme un blasphème. Et en fait, quand je dis mes goûts, je trahis mon origine sociale et je trahis mon parcours. En fait, j'avoue mon parcours et j'avoue mon origine sociale. Pourquoi ? Parce que, vous savez très bien que vous n'avez pas affaire au même groupe social si vous avez quelqu'un qui vient vous dire « Oh non, l'homme pâle, je n'aime pas trop parce que c'est du rap de Yanckli » ou si vous allez voir quelqu'un qui va vous dire « Non, de toute façon, je n'écoute jamais de rap, c'est débile. » Voilà. Pas la même chose. Et du coup, en plus, ce placement en termes de goût permet de se classer dans le groupe social en question. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des petits ajustements de goût pour dire « Ah oui, par exemple, j'aime le rap mais je n'aime pas tel artiste que je trouve pas terrible. » Par exemple, beaucoup de gens font ça avec Joule. C'est un bon exemple. Et du coup, en fait, ça permet justement à la fois de se mettre dans un groupe social mais de se placer précisément dans ce groupe social. Le goût, ça permet de faire ça. Et alors du coup, on vient à « Le goût, c'est le dégoût du goût des autres. » Et là, très clairement, c'est hyper facile de voir le problème. « Pensez à Joule, pensez à Jean-Marie Bigard, pensez à Francis Lalanne, pensez à One Direction, pensez à BTS. » Et bien, il y a des gens, ils passent leur journée à expliquer à quel point ils détestent ces artistes-là. C'est-à-dire, ce n'est pas une manière de se placer socialement. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plus important de détester en commun un artiste que d'aimer en commun un artiste. D'une certaine manière, c'est un peu « Dis-moi qui tu détestes et je te dirai qui tu es. » C'est sûr que ce n'est pas en parlant de Pokémon ou de Yu-Gi-Oh à presque 30 ans qu'on paraît cultivé. Assume juste que tu es un putain d'inculte. Bon, là, du coup, on arrive à la violence symbolique. La violence symbolique, c'est ce que les bourgeois vont vous dire quand vous allez leur parler de, justement, le dernier jeu vidéo que vous avez joué. Là, pour le coup, on va vous remettre à votre place. Vous remettre à votre place, sous-entendu, si vous aimez quelque chose qui est dans les sous-cultures, c'est que vous êtes un sous-humain. Et du coup, en fait, ces phrases, cette violence symbolique, elle sert surtout à dire quoi ? Elle sert à classer socialement les gens et à dire que si vous n'avez pas cette culture légitime, si vous n'avez pas lu Flaubert, Victor Hugo, je ne sais quoi, et bien en fait, votre place, elle n'est pas au pouvoir, elle n'est pas dans l'expression publique. Vous ne devez pas vous exprimer parce que vous êtes un sous-humain. Mais là où c'est très fort la violence symbolique, c'est que c'est même intégré par des gens qui ne sont pas forcément dans ce monde légitime-là. Vous avez un endroit où vous avez vu la violence symbolique s'exercer énormément, c'est dans les commentaires Facebook. Dans les commentaires Facebook, il y a des gens qui disent extrêmement clairement qu'ils ne prendront pas en compte telle ou telle réflexion d'un commentaire parce que ce n'est pas écrit correctement, parce qu'il n'y a pas un orthographe et une grammaire parfait. Voilà. Et donc ça, si ce n'est pas de la violence symbolique, je ne vois pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'on décrédibilise un propos non pas pour sa pertinence mais pour sa forme. Mais là où c'est fou cette histoire de violence symbolique sur Facebook, c'est que ce n'est même pas des bourgeois qui la mettent en place. C'est que c'est des gens comme vous et moi. C'est con. En fait, on a intégré cette espèce de hiérarchie culturelle et ce n'est vraiment pas ce qu'on veut. Ce n'est vraiment pas ce qu'on veut. Et du coup, moi, face à cette hiérarchie culturelle, évidemment que je suis relativiste. Évidemment que moi, je vois une hiérarchie, je vois des trucs très hauts et des trucs très bas. J'ai juste envie de tout écraser. C'est ça un petit peu tout ce qu'on veut. Par exemple, je pense au terme plaisir coupable. On aime bien un film qui n'est pas aimé par son groupe social, ça devient un plaisir coupable. J'en ai marre de parler de plaisir coupable. Je ne vois pas l'intérêt d'aller prétendre qu'on aime tel truc ou qu'on n'aime pas tel truc ou qu'on aime bien tel truc mais qu'on a un peu honte quand même. Quel intérêt, quoi ? Et pareil, je n'ai pas envie d'essayer de faire croire que j'aime tel truc ou que je n'aime pas tel truc parce que j'appartiens à tel groupe social. Je m'en fous. J'aime un truc, j'en ai marre que le livre soit toujours, même dans des milieux censés être progressistes ou de gauche ou même de gauche radicale parfois, j'en ai marre qu'on dise que le livre c'est le seul accès à la culture et tout ça. Voilà, j'en ai marre qu'on sacralise le livre. Et maintenant que j'en ai écrit un, en plus, je peux le dire de manière assez forte et de manière en plus assez légitime puisque maintenant je suis dans le club des gens qui écrivent. Et oui, du coup, si ce n'est pas votre plaisir de lire, vous n'en veuillez pas de ne pas lire en fait. Vous pouvez aller lire des pages Wikipédia ou vous pouvez faire complètement autre chose. Aujourd'hui, il y a quand même suffisamment de contenus de diverses qualités et surtout de divers formats qui vous permettront de vous faire une culture ou de penser à des choses pour lesquelles vous voulez aller vous intéresser. Enfin, vraiment, il n'y a pas trop de soucis avec cette histoire de livre, quoi. Alors évidemment, si vous voulez faire de l'entrisme dans la bourgeoisie, ça va être plus compliqué parce que là, pour le coup, vous allez être jugé en permanence sur la maîtrise de ces codes culturels légitimes. Mais sinon, franchement, il n'y a rien à y faire, quoi. Vous n'aimez pas tel truc, n'allez pas vous forcer à faire des trucs. C'est le meilleur moyen de perdre l'envie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se connaît mieux et on arrive mieux à se placer avec les autres quand on est au clair avec ses goûts et qu'on n'a pas besoin de prétendre aimer ou ne pas aimer telle ou telle chose. Et en vrai, cette hiérarchie culturelle, ça fait juste du mépris de certaines cultures et du coup, ça fait perdre l'envie de découvrir, ce qui est quand même complètement dommage. Ça fait perdre l'envie aussi de parler aux autres parce qu'on va être dans un jugement permanent et ça, il faut vraiment éviter, quoi. Du coup, faites ce que vous voulez, aimez ce que vous voulez, n'aimez pas ce que vous voulez aussi et puis d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment une histoire de ce que vous voulez ou pas ? En vrai, en tout cas, essayez de découvrir au maximum. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de manières de penser et de s'intéresser qui ne sont pas liées au livre, qui ne sont pas liées à la lecture et qui vous feront plaisir plutôt que de vous marteler le crâne avec les « Non, il faut que je lise, il faut que je lise, il faut que je lise. » Je baisse des livres. Je les nique.